bonjour à vous tous les petites graines et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo vous venez d'acquérir de nouvelles pierres de lithothérapie et vous ne savez pas comment les purifier je vais donc vous présenter dans cette courte vidéo une manière de purifier énergétiquement vos pierres de lithothérapie grâce aux grosselles avant de débuter cette vidéo je vous invite à mes coordonnées vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone ou une séance de magnétisme à distance sur photo n'hésitez pas à prendre contact avec moi personnellement vous pouvez aussi obtenir de nouvelles pierres de lithothérapie ou différents bijoux en pierre naturelle mais aussi différents objets de bien-être directement sur ma boutique www.arbre-de-bien-être.fr vous avez le lien qui s'affiche actuellement à l'écran quand vous venez de faire l'acquisition de nouvelles pierres de lithothérapie il est très important de réaliser systématiquement une purification et un rechargement énergétique de celle-ci afin d'obtenir de vos pierres de lithothérapie uniquement les meilleurs bienfaits énergétique je vais donc dans cette vidéo vous expliquer comment réaliser une purification énergétique simple et rapide à mettre en place afin de nettoyer correctement toutes les énergies négatives de vos nouvelles pierres de lithothérapie que vous réalisiez l'achat de vos pierres de lithothérapie dans une boutique spécialisée sur internet via par exemple arbre de bien-être point fr ou chez un lithothérapeute pour information le lithothérapeute c'est le thérapeute qui va utiliser l'énergie des pierres pour soulager ou apporter un meilleur mieux être aux personnes qui le consultent vous devrez dans tous les cas réaliser avant d'utiliser vos minéraux une purification énergétique de vos nouvelles pierres de lithothérapie sachez également qu'il est très important de purifier vos minéraux une fois par mois ou après chaque usage lors de soins énergétiques afin d'en éliminer toutes les énergies négatives ainsi que pour permettre à vos pierres de lithothérapie de vous apporter encore longtemps leurs bienfaits énergétique la purification énergétique de vos pierres de lithothérapie par le gros sel que je vais vous présenter dans cette vidéo a pour avantage d'être très simple à mettre en place et surtout d'être très efficace pour purifier vos différentes pierres de santé néanmoins comme pour toutes les méthodes de purification énergétique il sera très important de bien vérifier que vos pierres de lithothérapie soient compatibles avec ce mode de purification énergétique mais pas de panique puisque la purification énergétique par le gros sel est une solution qui convient à la grande majorité des pierres de lithothérapie que nous trouvons actuellement sur le marché des minéraux est utilisé par les amateurs de lithothérapie voici le matériel nécessaire pour la réalisation d'une purification énergétique par le gros sel il faudra pour la mise en place de cette purification énergétique par le gros sel d'un gros récipient en bois ou en verre éviter le plastique et le métal d'une cuillère à soupe en bois ou en verre et d'un kilo de gros sel de mer non raffiné pour information parce que nous on me pose souvent la question le gros sel n'a pas besoin d'être béni ou même d'être bio voici comment mettre en place la réalisation de votre purification énergétique par le gros sel vous allez voir c'est très simple et très rapide à l'aide de votre cuillère en bois déposer dans votre récipient en bois environ un kilo de gros sel de mer prenez les pierres de lithothérapie que vous venez d'acquérir puis déposer les sur le lit de gros sel puis couvrez les par une fine couche de gros sel que ce soit pour une première purification énergétique ou simplement pour la purification énergétique mensuelle de vos pierres de lithothérapie je vous conseille de les laisser au moins une nuit entière dans ce lit de gros sel purificateur concernant les pierres de lithothérapie utilisées pour vos soins énergétiques je vous conseille de les déposer après chaque utilisation sur un lit de gros sel de les rincer à l'odeus puis de les ranger en fin de journée dans un compartiment en bois pour les préserver de la lumière là aussi attention certaines pierres demandent à rester à la lumière du jour donc il faudra bien se renseigner avant de d'utiliser votre pierre mais là encore c'est valable pour l'utilisation de chacune de vos pierres renseignez vous bien auprès d'un lithothérapeute ou vous pouvez m'envoyer un petit mail via la boutique arbres de bien-être point fr et je me ferai une joie de répondre à votre question il est très important de ne pas oublier de mettre dans un sac poubelle le gros sel utilisé pour vos purifications énergétiques effectivement attention ne jamais jamais jeter ce gros sel de purification énergétique dans une rivière au fond de votre jardin ou encore dans un bois comme le conseille trop souvent certains grands amateurs de lithothérapie qui ne connaissent pas grand chose puisque en effet ce gros sel est chargé en énergie négative et viendront donc et viendrait donc pardon contaminer le lieu où vous l'avez déposé et puis de plus les oiseaux pourraient le consommer en le prenant pour des graines ce qui aurait un effet dramatique pour eux puisque le grand le gros sel est dangereux pour les oiseaux après avoir réalisé cette purification énergétique par le gros sel je vous conseille fortement de réaliser un rechargement énergétique de vos nouvelles pierres de lithothérapie pour cela vous pouvez vous rendre sur la boutique arbres de bien-être point fr ou sur l'une de mes vidéos qui parle des rechargements énergétiques pour les pierres de lithothérapie sinon vous pouvez me joindre par téléphone pour me poser toutes vos questions je me ferai une joie de vous expliquer comment mettre en place un rechargement énergétique de vos nouvelles pierres j'espère que cette petite vidéo a pu vous apporter les réponses à vos questions et vous aidera surtout à mettre en place une purification énergétique de vos nouvelles pierres surtout n'oubliez jamais prenez plaisir à utiliser vos pierres effectivement en lithothérapie il y a des des grandes lignes qui sont tracées par les professionnels de la lithothérapie mais sachez qu'il faut surtout écouter vos propres ressentis lorsque vous utilisez vos minéraux c'est pour cela d'ailleurs que je conseille toujours lorsqu'une personne me demande quelle pierre il faut choisir pour la porter au quotidien je conseille toujours toujours à cette à ces personnes de laisser parler leurs propres ressentis la pierre qui vous est qui vous attire est généralement bonne pour vous voilà pour cette courte vidéo n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone une séance de magnétisme à distance sur photo ou si vous avez besoin de renseignements de conseils sur l'utilisation de vos différentes pierres de lithothérapie et n'oubliez pas vous pouvez effectuer tous vos achats de pierres de lithothérapie et de produits de bien-être sur ma boutique officielle www.arbre-de-bien-être.fr je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime et surtout partagez-la avec tous vos amis via les réseaux sociaux à bientôt 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 à à bientôt 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 à bientôt